La Confédération Mauritanienne des Chauffeurs et Transporteurs Satisfaites est d'une institution d'un permis de travail pour les étrangers. Démarrage de la troisième édition des cérémonies de distinction des lauréats au concours national au Haut-de-Chapé. L'équipe Concorde se qualifie pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de football. Ce sont les titres traditionnels bienvenus dans cette édition. La délégation régionale de la Confédération des Chauffeurs et Travailleurs et Transporteurs Mauritaniens, satisfaites dans la wilayah de l'Ouest, a organisé une conférence de presse pour louer le décret pris en Conseil des ministres pour déterminer les conditions d'emploi de la main-d'œuvre étrangère en place de l'établissement d'un permis de travail pour les travailleurs étrangers. Lors de la conférence de presse, les participants mauritaniens ont unanimement apprécié ce décret appelant à sa mise en œuvre dans les plus brefs délais. L'opération de mise à disposition des produits alimentaires à des prix subventionnés se poursuivre l'actualité. Cette opération vise à venir en aide aux populations les plus démunies. C'est un reportage d'Amina Tamte Khedil. Il faut mettre à disposition les produits alimentaires de base à la portée des citoyens à des prix subventionnés dans les 9 moukada de Nouakchott. Il se poursuit comme prévu malgré le manque constaté de certains produits alimentaires au niveau de différentes zones de la capitale. L'objectif de cette opération d'appui est de soutenir les couches les plus démunies des populations dans un contexte marqué par la hausse des prix des denrées alimentaires au niveau mondial. Et ce, suite à la baisse des récoltes et à l'augmentation des prix de transport. Ce commerçant affirme que les citoyens sont les vrais bénéficiaires de ces prix subventionnés et qu'actuellement, les ménages les plus pauvres peuvent acheter leur nourriture avec des prix qui correspondent aux capacités de leur portefeuille. Ils achètent surtout en détail, ce qui signifie que les produits sont consommés au niveau des ménages. Pour cet autre, les petits commerçants reçoivent l'appui de la Fédération des commerçants qui comprend le riz, le lait en poudre, les pâtes, l'huile de cuisson et le blé en quantité suffisante. Ces produits arrivent tous les jeudis et les citoyens s'impatientent pour les recevoir. Les prix subventionnés de ces produits sont appréciés par le public cible qui demande l'inclusion d'autres produits dans cette approche et l'élargissement de sa période au-delà des six mois prévus. Cette citoyenne exprime sa satisfaction du respect de la grille tarifaire de la part des boutiquiers en plus de son contentement et sa gratitude. La présente opération s'inscrit dans le cadre des efforts gouvernementaux visant à stabiliser le marché afin de permettre aux citoyens les plus pauvres l'acquisition de leurs besoins alimentaires quotidiens. Nous vous proposons de suivre les quantités de produits enregistrées sur l'ensemble du territoire national ces dernières 24 heures. Nous vous proposons d'avoir regardé cette vidéo sur l'ensemble du territoire national ces dernières 24 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Nous allons à présent voir la situation épidémiologique du pays pour les dernières 24 heures. Nous avons 82 nouveaux cas, dont deux cas contacts, 80 cas communautaires et nous avons 95 sorties de l'hôpital et malheureusement nous avons un cas de décès. Ce qui porte l'équilibre des cas depuis le début de la pandémie à 35 460 cas positifs, dont 9 782 cas contacts et 25 074 cas communautaires, 206 cas importés et dont 33 683 guéris et 766 décès. Le nombre de cas actifs actuel est de 1013 cas actifs, dont 900. 83 cas asymptomatiques, 19 cas simples et 11 cas graves. La répartition par moukata'a des cas durant les dernières 24 heures nous avons 4 cas au niveau de Tamshukut. 1 à Barkeul, 1 à Geru, 1 à Mbut, 1 à Maqama, 1 à Mungel, 2 à Boutilumit, 1 à Medardra, 1 à Wadnaga, 2 à Atar, 2 à Shingiti, 4 à Wadan, 4 à Shami, 2 à Nwadibou, 1 à Mujiri, 4 à Tijikja, 2 à Fderk, 18 à Zwerat, 3 à Gjoujt, 1 à Oksak, 1 à Sebha, 12 à Tevraqzina, 1 à Darnaïm, 1 à Tayert, 1 à Toujouni, 1 à Aravat et 2 à Al-Mina. Nous avons réalisé durant les dernières 24 heures 1514 tests, dont 947 TDR et 566 PCR, ce qui porte le nombre de tests réalisés depuis le début de la pandémie à 532 635, dont 351.985 TDR et 151.457 PCR. Et durant les dernières 24 heures, nous avons administré 368 premières doses, ce qui porte le quimil de première dose à 315.182. et ainsi nous avons administré 462 deuxième doses, ce qui porte le quimil de deuxième dose ou complètement vacciné à 557.432, ce qui représente 21% des cibles nationales, qui est 2.690.855. En Ouadibou, les organisations de la société civile ont signé un accord de partenariat afin de coordonner leurs efforts pour mieux jouer leur rôle. Une initiative louable que les ONG concernées ont concrétisé par l'organisation d'une journée de vaccination contre la COVID-19. Mohamed Khattab. C'est une journée de volontariat dédiée à la vaccination contre la COVID-19 organisée par le réseau des ONG de Noadibou, le réseau synergie des ONG de Noadibou et le ONG Noadibou d'abord, à laquelle on prépare les autorités administratives et communales dans la capitale économique. Salom Nassour Bouiddeha, secrétaire générale de l'ONG Noadibou d'abord, s'est rencontré le fruit d'énormes efforts de concertation et de débats entre différentes ONG de la société civile pour tomber d'accord sur la nécessité de coordonner, de conjuguer et d'unir les efforts tant dans la ville de Noadibou que dans toute la wilaya de Dakhlut Noadibou, au lieu de travailler séparément, même si cela va de soi, car le rôle de la société civile, dit-il, est complémentaire de celui du gouvernement. Il est vrai que la signature d'un accord de partenariat entre les différentes ONG de la société civile dans la wilaya de Dakhlut Noadibou vient renforcer la volonté des uns et des autres de mieux servir le citoyen et la société pour réaliser un développement local, global et inclusif. Pour le président du réseau des ONG de Noadibou, M. Ahmed Ouil-Sadiq, la signature de cet accord de partenariat entre les ONG est une bonne chose et une action qui valorise la coopération entre les différents segments de la société car il réconcilie et donne le droit à tous de servir la patrie. De son côté, la secrétaire générale de l'Union nationale de la femme mauritanienne, Mme Nume Mtenjoublane, a noté que les habitants de Noadibou se doivent d'être heureux d'avoir de tels ONG si soucieuses de l'intérêt général d'où la poursuite de cette campagne de vaccination d'Itel contre la Covid-19 pour préserver la santé des populations. Les différents responsables des ONG de la société civile ont pris la parole tour à tour pour saluer cette initiative qui vise en premier le bien-être du citoyen à Noadibou ainsi que le développement de leur ville. Selon Ahmed Mohand El-Havoud, responsable de la communication du bureau régional de l'association des pharmaciens, ce point de vaccination est important car c'est gratuit, dit-il, et c'est offert sur un plateau d'argent sans effort et sans tracasserie. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de récompenses et d'attestations au profit des ONG pour saluer leurs efforts fournis au service du citoyen. Je vous le disais en titre, dans la wilaya de Chouda-Sharqi, les jeunes ont pris l'initiative d'organiser une cérémonie de distinction en faveur des lauréats des concours nationaux au niveau de la wilaya. En plus, Diwali ont assisté à la cérémonie les autorités sécuritaires, les élus locaux et les représentants des parents d'élèves. El-Hajj Abdallah Hiddin Cette cérémonie organisée par l'Association des Jeunes d'Ihouda-Sharqi vise à récompenser les élèves qui se sont distingués dans les concours nationaux au niveau de la wilaya. La troisième édition de cette cérémonie a été l'occasion pour les intervenants de mettre en exergue la pertinence des politiques pédagogiques suivies qui ont limité la tricherie et ont favorisé l'excellence scolaire. Le président du conseil régional d'Ihouda-Sharqi, Monsieur Mohamedou Letijani, a salué l'effort mené par les membres de l'association qui a pour but d'encourager les élèves tout au long du cursus scolaire. Il a également félicité les lauréats du concours nationaux pour leur persévérance, leur sérieux et leur ponctualité. Les élus locaux, les parents d'élèves et les membres de l'association se sont apaisantés dans leurs interventions sur la nécessité de la collaboration entre les établissements scolaires, les familles et la société civile afin de garantir la réussite des élèves. Ceci devrait conduire à l'émergence d'une génération bien éduquée et bien formée. A la fin de la cérémonie, des récompenses et des cadeaux ont été remis aux élèves en tête des listes des admis aux concours nationaux. Ouverture ce matin à KIFA dans l'atelier c'est la révision des codes forestiers de notre pays. L'atelier est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement. Des représentants des secteurs de la justice, de l'intérieur, de la décentralisation, de l'environnement et du développement durable au niveau des oléas de Do, Hôte et de la Saba participent à cette rencontre. Aminam Trini La révision du code forestier et l'appui aux politiques nationales visant à préserver les forêts et à promouvoir le développement durable des ressources forestières est l'objet de cet atelier technique organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Le conseiller du Wally de la Saba, chargé des Affaires économiques et du Développement local, M. Adama Ardo Hassandia, a souligné lors de son mot pour l'occasion l'importance qu'accorde l'État au secteur de l'environnement et des forêts et a rappelé que cet atelier intervient dans le cadre d'appui au projet des réalisations et de suivi de la stratégie de croissance accélérée, de la prospérité commune et des politiques sectorielles relevant des objectifs du développement durable dans ses deux dimensions relatives à la pauvreté et à l'environnement. Pour sa part, le maire de la commune de Kifa, M. Gemmel Ulkeboud, a souligné l'importance de la révision de ce code et son impact positif sur les habitants de la zone. Afin de réviser le code forestier, le secteur de l'environnement et du développement durable adopte une approche participative englobant tous les concernés par la thématique ainsi que les secteurs expérimentés dans la protection et la gestion des forêts. L'agriculture pluviale dans la wilaya de Gorgol coïncide cette année avec l'arrivée d'importantes quantités de pluie enregistrées sur l'ensemble de la wilaya. Une équipe du bureau régional de la Mauritania a visité certaines fermes. El-Haj, Abdallah Hiddink. Dans la localité de Mftah El-Kher, rélevante à la commune de Ganki, citée dans la wilaya de Gorgol, la population s'adonne à la culture des céréales, particulièrement en saison de livernage. Des dizaines de citoyens travaillent dans les champs agricoles. Ils œuvrent à accroître la productivité et à réaliser l'autosuffisance alimentaire. Monsieur Dioul Cidilemin, chef de la localité, précise que 43 agriculteurs locaux cultivent des céréales variées et ils se préparent à s'investir encore plus dans la culture des légumes pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire en ce qui concerne ces produits. Ils signalent que les cultivateurs souffrent d'un manque d'équipements agricoles et qu'ils ont adressé une lettre en ce sens au ministère concerné. Les cultivateurs de la zone demandent la disponibilisation d'équipements agricoles tels que les grillages et les engins, ce qui devrait permettre d'augmenter la récolte saisonnière. Selon des estimations officielles récentes, 15 000 hectares de céréales variées ont été cultivées au niveau de la wilaya de Gorgol durant la saison d'automne. En cette période de vacances hivernales, les jeunes originaires de Kermasen en place de Mbalal se retrouvent pour organiser des activités de volontariat. Il s'agit de nettoyer la ville et de mener des campagnes de sensibilisation sur la propriété. Mohamed Khattat nous en dit plus. À Mbalal, ville relevante de la commune de Kermasen, les activités volontaristes ne se comptaient pas pendant la période de l'hivernage où les jeunes venaient passer leurs vacances, s'organisent et improvisent des campagnes de sensibilisation portant sur la propreté de leur localité pour profiter au maximum de la beauté des paysages et redorer le blason du visage de la ville. Selon Mokhtar Al-Hamdi, jeune activiste, c'est une activité périodique organisée par la jeunesse de Mbalal pour sensibiliser sur la propreté afin de continuer à garder une bonne santé. Pour cet autre, c'est d'abord l'occasion de retrouvailles après une année de séparation pour des raisons de travail hors de la Mokhtar et cela offre, dit-il, l'occasion de redynamiser la ville tant sur le plan économique que sur le plan social en raffermissant les liens. Sur un autre plan, c'est un regain d'intérêt pour les sites touristiques où les jeunes se rencontrent sous des tentes dressées dans un web calme et tranquille en ces journées de pluie pour discuter de la situation de la ville et du rôle que doit jouer la jeunesse. C'est presque un événement historique dit celui-là parce que nous nous revoyons de nouveau pour voir ce que nous avons à faire et préparer un plan d'activité pour la prochaine année car nous devons pouvoir aider à l'éveil des populations et développer notre localité. Il est à noter que ces activités touchent divers domaines économiques et culturels que les jeunes réalisent pendant cette période de l'hivernage pour le grand bien de leur ville et pour son développement local. Il sont nombreux les Nouakchotois qui se dirigent en cette période de vacances vers la plage de Nouakchot pour y trouver des moments de repos et fuir la chaleur de la ville. Aminata Mehtakli Les températures élevées enregistrées au niveau de la capitale Nouakchot sont généralement à l'origine de la rencontre entre les Nouakchotois et l'océan Atlantique. Les bords de la mer accueillent les citoyens étouffés par la chaleur venus se rafraîchir et respirer l'air frais de la mer en baignant entre les vagues ou alors en faisant du sport en famille ou entre amis. Grand et petit, dit ce monsieur, tout le monde se sent bien à la plage. Cet autre citoyen qui vient faire du sport tous les dimanches appelle grand et petit à venir se joindre à lui pour profiter du sport en plein air. C'est un climat de respect et d'hospitalité, dit ce citoyen, qui règne ici. On est en paix et en sécurité. Pour ce jeune homme, le football et la natation sont les raisons pour lesquelles ils viennent à la plage. Les plages sont parmi les meilleurs lieux de détente en période de chaleur, que ce soit pour les Mauritaniens ou encore pour les résidents venus des pays frères et voisins et travaillant à Nouakchot. Ceux-ci affirment qu'ils viennent à la plage après une longue semaine de travail et qu'ils se sentent toujours pas loin de chez eux. Même si les investissements peuvent être plus importants pour rendre les lieux plus attirants et plus rentables, les citoyens voient en ces lieux de villégiature des lieux de détente et des abris contre la chaleur, mais surtout l'opportunité de briser la routine de la ville. Nous allons dans l'adrard pour évoquer l'histoire du vieux marché d'Atar qui, même s'il y a encore aujourd'hui, le marché central de la ville a existé avant la période de la colonisation avec son abdé et son mizan. Mohamed Khattab. Le marché central d'Atar a une longue histoire. Depuis l'époque où il s'appelait encore Abdiyeux, très animé, dynamique et point de convergence prisé de tous les Atarois. Abdiyeux veut dire l'ancien souk et dans la ville, il y avait aussi un endroit dénommé le mizan où les commerçants venaient peser leurs marchandises sur de grandes balances dont il ne reste que l'évocation sans doute nostalgique comme ce rappel d'un abdiyeux jadis considéré comme un lieu de pèlerinage où venaient les populations de l'adrard et de ses environs. Pour cet ancien, avant l'indépendance, Abdiyeux s'appelait Arag el Haye, littéralement la place des gens. Puis il y a eu du charbon qui s'y vendait avant que le marché ne prenne feu. Un litige en a résulté. Les gens ont été chassés de la place même si cela n'a pas empêché certains de continuer à s'y rendre. Puis l'État a construit un édifice distribué aux populations qui en ont fait des lotissements restés en l'État. La symbolique historique du souk d'Abdiyeux ne diminue en rien sa valeur économique qui fait recette encore aujourd'hui. Le côté ancien du marché reste différent des autres pavillons et est occupé par les vendeurs des dates. Tout ce côté dit ce vendeur s'appelle le misanne. Il avait été construit par des générations aujourd'hui décédées qui avaient des balances pesant 100 tonnes où l'on venait peser dates et différentes céréales. C'est dire qu'entre le passé glorieux d'Abdiyeux et son présent le marché garde les secrets de son histoire que peu de gens savent même s'il est une partie de l'authenticité de l'Adrara sachant qu'il a existé avant la colonisation et reste une plus-value encore aujourd'hui débordant de luxuriante marchandises et brassons des chiffres d'affaires incalculables sans changer son histoire. Et puis une page sportive dans ce journal avec l'équipe de Concorde qui a bâti ce dimanche au stade olympique de Noakchot dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine par 4 bits à 0 l'équipe togolaise La Cosa les bits d'équipe maulitana ont été enregistrées par 2000 Salec Saïdou Bari Mouloud Bilal et Hassan Diop La Cosa La Cosa Et c'est donc que s'achève cette édition. J'ai eu le plaisir de vous la présenter en rappel des principales informations. La Confédération Mauritanienne des Chauffeurs et des Transporteurs, satisfaites de l'institution d'un permis de travail pour les étrangers. Démarrage de la troisième édition de cérémonie distinction des lauréats au concours national au Haut-de-Chapel. L'équipe Concorde se qualifie pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de football. Ainsi donc s'achève ce journal. J'ai eu le plaisir de vous le présenter et à une prochaine édition Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501